Musique Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien J'ai décidé de vous faire un nouveau vlog, c'était pas du tout prévu vu que ça commence maintenant Mais mon VMAX m'aide à filmer alors c'est parfait Parce que j'ai reçu, attendez, vous êtes pas prêts J'ai reçu ceci Et attendez, je cache un petit peu ça, voilà Là vous voyez certainement, c'est le colis de M. Toussaint l'ouverture Donc il y a le tome 2 de Anne, La Maison Opinion Vert dedans, je suis trop ravie Sachant que la sortie est prévue pour le 28 février en librairie et partout Et là en fait en précommande du coup je l'ai déjà reçu C'est incroyable, on est le combien ? On est le 3, le 4 Incroyable, donc je suis trop contente, on a un mois en avance en précommande, truc de ouf Bien sûr j'avais pris deux livres en plus Forcément on passe une commande chez M. Toussaint l'ouverture, on ne commande pas un livre C'est impossible, donc je suis trop contente parce que vous allez voir c'est trop bien emballé et tout Généralement dedans Et dans un premier temps je voulais d'abord vous montrer le service presse que j'ai reçu de L.P. Gorski J'espère que je le prononce bien, il s'agit de Hoax Voyage de Caractère Et c'est un livre auto-édité Et du coup j'étais très 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 intéressée par ce service presse Avec une histoire qui a l'air d'être une sorte de fable écologique Sous fond d'implication justement à ce niveau là Et ça me plaît toujours beaucoup Donc j'étais très curiose de le découvrir, je le trouve très joli Et j'ai hâte, donc je vous en reparlerai bien sûr prochainement dans mes updates, en vlog, n'importe Mais je suis contente de l'ajouter On va maintenant s'intéresser au colis de M. Toussaint l'ouverture J'ai hâte, on va l'ouvrir Normalement c'est toujours hyper hyper bien emballé Ils mettent beaucoup beaucoup de soin dans leur commande Et oh là là j'ai trop hâte parce que je me rappelle plus trop ce que j'ai commandé en vrai à part Anne Donc pour tout ce qui est emballé Donc voilà Là tout ce qui est mis là c'est en plus Donc c'est juste à chaque fois trop ouf Je vais vous montrer petit à petit Donc voilà tout est emballé Enfin c'est vraiment trop trop beau Hop j'enlève ça Et donc il y a 3 livres Plus les petits surplus Donc il y a en plus là Anne Shirley, oh mais il est tellement beau ce sticker D'ailleurs j'aime trop, j'aime imaginer que les âmes sont faites de lumière Donc là franchement ils sont trop beaux Donc il y en a 2 Il y a cette petite carte qui est absolument magnifique Donc il y a une, qui est texturée Et là on est, oh c'est Souvenir de Marnie Trop bien, il va falloir que je le commande Souvenir de Marnie C'est le titre qui a inspiré le film Ghibli Ici on a Mode d'emploi C'est quoi ? C'est un marque-page Donc je verrai de quoi il s'agit exactement après Et ici on a encore un marque-page Sur Tomber à la renverse À Pompter les continents Ok ça doit être encore un autre Donc c'est trop bien Le Graal, il est là Il est absolument sublime Sublime, mon dieu Il est encore plus beau que Un The Green Level, le tome 1 Je... Je suis beau Il est beaucoup trop beau, Chirino Ouais, vraiment il est magnifique Sublime Et du coup je vais regarder les 2 autres livres que j'avais pris De toute manière ils me font absolument tous envie Et vous voyez donc quand même le toin qui est mis dans les commandes En plus des petits goodies Qu'ils ajoutent Tous les livres sont emballés comme ça Comme si c'était des cadeaux Alors que non Mais je trouve ça trop cool De voir le soin qui est apporté à chaque commande Et puis la beauté des ouvrages quoi en soi Regardez ça Un truc Il y en a un truc Oh non, un poulet Une marinade Donc le jardin des sables de Earl Thompson Il est... Est-ce qu'il n'est pas magnifique ? Voilà, c'est la même collection que la maison dans laquelle Et que Watership Down que j'avais déjà commandé Très très hypotique Il est absolument magnifique Je ne sais plus du tout de quoi ça parle Je sais que le résumé m'avait trop 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 happé Il y a ici marqué un grand roman Un de ses livres à mener à durer et à ainsi conjurer les mauvais sorts Une brutale publication Donc ça a l'air très puissant Et celui-ci Je ne sais plus du tout ce que c'est Mais oui, quitte à commander sur Monsieur Toussaint L'Ouverture Franchement Il vaut mieux combiner et commander deux ou trois livres en une seule commande Plutôt que recommander plusieurs fois Ça vaut vraiment le coup Oh la 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 Oh qu'est-ce qu'il est beau Il est d'une pureté Mais en fait le travail éditorial de Monsieur Toussaint L'Ouverture Je le trouve juste incroyable Là on a un toucher qui est vraiment différent Ça s'appelle donc Le Séducteur Je ne me rappelle plus pareil pourquoi j'avais craqué dessus Mais le résumé a dû m'emballer Je vous lis ce qui est marqué derrière Qu'est-ce qui relie les grands et les petits événements d'une existence Sommes-nous définis par des milliers d'histoires qui composent notre vie Ou par un seul instant crucial Où tout se décide presque malgré nous Et je pense que j'avais lu que ça Et que ça avait dû suffire à me décider Parce que j'adore Et il est absolument sublime Je suis trop contente, regardez ça J'aime trop J'aime trop 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 Donc voici ma commande Je les trouve absolument parfaits Avec les petits bouddits Je suis trop trop contente Je vais décéler Han quand même Je le décèle maintenant Je le décèle maintenant Parce que quand même Ils ont le coup Alors Chez Ryu il dit qu'il faut qu'on entende Blushling Bah oui c'est toujours agréable Je ne sais pas si tu fais un bon déballage Ce qui n'est pas le cas Du coup Oh la 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 Qu'est-ce qu'il est beau Il est toujours donc Travaillé avec Une sorte de reflet nacré Donc qui est un petit peu moins visible Que sur le premier ouvrage Bah dû à ses couleurs Tout simplement Qui sont beaucoup plus vives Beaucoup plus éclatantes Mais clairement Quand on voit de côté un petit peu Là Je ne sais pas si tu arrives A faire rayonner le nacré Mais regardez On a toujours des Des titres qui sont faits Au fer à chaud On a des dorures On a un travail vraiment Sur la couverture Là on a du papier satiné Enfin On a C'est vraiment des finitions énormes Et ce livre Coute 16,50 euros Ouf Donc Niveau rapport qualité prix Je trouve que c'est dingue Monsieur Toussaint l'ouverture Donc je suis trop 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 contente Il est si beau Il me plaît encore plus Que le premier Donc Oh chérie nous Tu as le premier derrière toi Regarde Anda Von Lick Incroyable d'ailleurs N'hésitez pas à me dire en commentaire Quel est votre préféré Je pense que j'ai une préférence Pour le deuxième quand même Qui est hyper hyper lumineux Même si le premier Est sublime Mais c'est clairement Là on va voir Les brillances du coup Parce qu'en fait On s'était trompé Dans le format vidéo Là on est sur quelque chose De plus quali Et on voit effectivement Le grain Et les brillances Apportées sur les ouvrages Peut-être qu'à ce niveau là On verra mieux Et ouais franchement Ils sont magnifiques Donc celui-ci On le voyait plus Parce que là On avait vraiment Des teintes claires Un peu nacrées Justement On pouvait voir vraiment Mais là on le voit Quand même bien Je trouve Ah oui tout à fait Donc c'est trop trop beau J'ai hâte Là je suis en pleine relecture Donc du premier Mais c'est trop bien Ah oui peut-être Que tu verras mieux Les couleurs Ah oui J'en profite Pour remontrer du coup Un poulet Pour les gouverner Et celui-ci Peut-être que tu Rives mieux Tout à fait Oui rien à voir Effectivement Là on voit le grain On voit le dessin En fait De l'impression C'est trop beau Il est magnifique Cette couverture Elle est dingue Vraiment magnifique Elle dégage Une pureté J'ai hâte Parce que je vais me plonger Dedans pour rien savoir Et celui-là Il coûte 23 euros Donc c'est le plus cher Mais c'est un grand format Et il y a un travail éditorial De ouf dessus Celui-ci Comme ça je vous Je vous donne un petit peu Les prix Celui-ci coûte 14 euros Et donc celui-ci Comme je vous disais Il me dit que c'est 16 euros Ou 16 euros 50 16 euros 50 Voici Donc c'est beaucoup trop bien Je suis absolument ravie De cette commande Poulet Qu'est-ce que tu en penses ? Quel est ton ouvrage préféré ? Petit poulet Non tu fais le bisou Moon Ça on n'est pas d'accord Tu fais le bisou C'est bien Voilà C'est bien Très bien Donc écoutez Quant à moi Je vous retrouve Je ne sais quand Pour une suite J'ai aussi pas mal de choses A vous montrer Pour la broderie Vu que j'ai reçu des choses Je vais pouvoir enfin Tenter de broder sur t-shirt Donc je suis trop contente Je vais faire un essai Sur un vieux t-shirt De Bmax Yes Et puis Je pense J'espère Que ça va être joli Comme ça J'ai pu pouvoir faire Les designs Que je vous ai montré Sur Instagram Et pouvoir encore progresser Donc j'ai des bisous Et puis A bientôt A bientôt Hello mes wapis Ecoutez Je vous reprends Quelques jours après Puisque le week-end Est passé Entre temps On est lundi Lundi 8 Je crois que c'est lundi 8 Oui Puisque c'était une semaine De 1 à 7 On est lundi 8 Ecoutez J'avais très 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 envie De vous montrer La bibliothèque Puisque du coup J'ai tout Rangé C'était horrible Parce que dernièrement Quand je recevais des livres Juste je les entassais Vous voyez Mais ça ne faisait absolument pas Rangé Donc là j'ai une bibliothèque Qui est hyper chargée Parce que j'ai pas énormément de place Et que tous mes livres Toute ma pile à lire Et tous mes livres Et lus récemment Sont là Mais cela dit Ça fait organiser Et ranger quoi Il n'y a pas des livres Comme ça En quinconce Qui se balade Donc je vais vous montrer ça Je n'ai pas trouvé ça nécessaire De filmer Parce que c'était hyper long Et pas hyper intéressant non plus Donc voilà Je vais pouvoir vous montrer Un petit peu Tout ça Après je suis hyper contente Puisque sur Instagram J'ai eu plein 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 De retours de votre part Sur Pour la vidéo Comment ça s'appelle Cette vidéo déjà On my shelf Voilà Pour prendre un petit peu Des titres En fait au hasard En fonction de numéros Que vous donnez Dans la bibliothèque Et vous parler Un petit peu De ce titre Donc des fois Ça va tomber sur des livres Que je n'ai pas encore lu Tout ça Bon ça peut être hyper cool Hyper intéressant Vous avez été hyper nombreux A participer Et à me donner Un chiffre Un numéro Donc je vais pouvoir Faire cette vidéo Là dans la semaine Donc c'est plutôt cool Je suis contente Également je voulais vous montrer Ma collection de marque-pages Parce que j'en ai plein J'en ai plein 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 Et du coup Je vais vous montrer ça Je voulais vous montrer également Mes petits derniers pins Qui sont arrivés Alors si vous me suivez sur Instagram Vous les voyez de temps en temps Parce que je vous montre Mes réceptions sur Instagram Tout ça Donc voilà Je voulais vous montrer les pins Et en ce moment J'ai une folie Enfin J'aime trop les pins Vous le savez Mais en ce moment J'ai une folie pins Parce qu'il y a tellement Tellement de beaux designs Qui me plaisent en ce moment Dans les pins fantasy Que ben voilà Vu qu'on ne peut pas Aller au parc Des fois quand le parc est ouvert Je demande à des copines De me récupérer des designs Qui me plaisent et tout À Disneyland Paris Mais ben là C'est pas possible Il n'y a rien Et puis les derniers pins Sorties officielles Ne me plaisent pas de ouf Donc voilà J'avais envie de vous montrer ça Là je vais quand même me mettre Un petit peu en cuisine Parce qu'il est bientôt midi Histoire que je puisse manger un truc Parce qu'après j'oublie J'oublie vite de manger Si c'est plus l'heure Après ça me sort de l'esprit Et j'ai pas envie de remanger Après plus tard Donc on va faire comme ça Je vais préparer une petite quiche Aujourd'hui Et puis Puis voilà Donc je vous reprendrai Tout à l'heure Pour vous montrer Ma bibliothèque Et tout Alors il fait pas beau Voilà Vous avez le changement De luminosité en direct C'est pas qu'il fait pas beau C'est que c'est couvert Plus ou moins Le temps un peu chelou Qu'il y a Voilà Contrarié quoi Donc voilà Je regarde ma bibliothèque Là Je suis contente de l'avoir En fait rangé Parce que ça fait tellement Tellement de jours Que je repousse En me disant Ça ça va jamais rentrer Comment je vais faire Et tout Pour que ce soit Un minimum rangé Mais en fait Je m'en suis plutôt bien sortie Voilà C'est un style C'est un style Ça plaira pas à tout le monde Ça c'est sûr Parce que moi je mets des livres A l'envers Je mets des livres debout Couchés, allongés Donc ça ça plaira pas à tout le monde Mais j'aime bien J'aime bien Même si j'aimerais Que ce soit plus dégagé De manière générale Mais bon Je fais avec la place que j'ai Donc voilà Je vous montre ça tout à l'heure Et puis je vous dis A bientôt Alors du coup mes Wappies Je vous reprends un petit peu Là je vous ai montré Assez rapidement Une vue d'ensemble Donc je vous détaille Un petit peu Ici on a un petit Wally Bon là on a Un emblème de famille Un petit Moomies Le coffret Interstellar Voilà Là on a Potos Qui est beau Il se régale Il se régale Et ici on a La petite Kiki la sorcière Qui est réalisée Par Princesse Poupie C'est un exemplaire unique Je l'ai récupéré C'est l'original Je suis trop contente Donc ensuite Sur cette partie là Hop là Une boîte Sur cette partie là Donc on a les livres Un petit peu Bah geek Alors on en a pas énormément Comme je vous disais Mais ça viendra On complétera petit à petit Donc deux livres Sur Overwatch Destiny 2 Qui est un livre Que mon B-Max Avait beaucoup aimé God of War Mon dieu Et j'ai offert à Noël Le livre de Cyberpunk Donc ça c'est plutôt cool Et ici Je crois que c'est un petit livre Sur l'univers de Halo Je crois Ouais voilà Halo Que mon B-Max Adore 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 Cet univers Donc ensuite On arrive à cette bibliothèque là Donc vous voyez Moi je mets des livres A l'envers Comme ça Quand les couvertures Ne me plaisent pas Enfin les dos Ne me plaisent pas Par exemple Là c'est beaucoup trop Beaucoup trop Coloré et tout Enfin moi j'aime bien Quand ça fait Assez harmonieux Je dirais Donc hop Je les tourne Alors oui C'est un petit peu plus galère Pour s'y retrouver Mais de manière générale Je sais à peu près Ce que j'ai Et voilà Après ça me prend pas non plus Énormément de temps Ce que je compte faire En fait c'est faire Un dessin avec Ouh là J'arrive pas à faire le focus automatique Un dessin avec tous Les livres Qui sont retournés Le petit nom en fait Tout simplement Comme ça Ça sera très simple Pour m'y retrouver Donc voilà Ici on a Tout ce qui est Un petit peu Romand Classique Là on a Des grosses briquettes Là c'est de la briquette Là on a le Outlander Trop trop beau Là un petit Un petit souvenir de Belgique Qui a ramené Une copine A Vincent Ici on a La grosse labradorite Magnifique Donc ici Donc ici encore Pas mal de livres Regardez On a Félix Saltani Ici avec Bambi Magnifique Voilà Donc on en a Vertical On en a De l'horizontale Là il y a Celui-ci Ah Alexa stop Ouais C'est la quiche Du coup On a Ici Le Mathias Malieu Que j'aime beaucoup Le recueil de poèmes Je vais le prêter à ma maman Là je vais l'emmener Quand je vais La voir Tout simplement Parce que ça sera son livre Du challenge Dans la catégorie Poèmes Recueil Tout ça Poésie Donc je vais lui prêter Donc derrière On a tout un tas de livres Retournés Parce qu'ils sont pas beaux Et on a Circé Juste là Que j'ai trop trop hâte de lire Ici on a tous les petits On a notamment Tous les petits Mathias Malieu Et ben voilà Des petits titres Tout simplement Que j'aime beaucoup Voilà Là j'en ai pas mal Qui sont pas lus Ici on a les monsieur Toussaint l'ouverture Là j'ai mis Ce qu'il faut de nuit Voilà Que j'aime beaucoup trop Donc ensuite On passe ici On a des mangas Donc les mangas Il y en a là Et il y en a derrière aussi Voilà forcément Il y en a neuf Je crois Voilà De part et d'autre Ici on passe au grand format Donc j'en ai pas tant que ça De toute façon Je pense que moi Je préfère les Les petits formats Tout simplement Mais bon C'est vrai que c'est C'est très joli Voilà Donc je pense Entamer Lady Hélène Sous peu Parce que j'aime beaucoup trop Et voilà un petit peu Les titres Ici Hop Voilà Grisha J'ai peut-être m'en débarrassé Parce que ben J'ai pas lu la suite Depuis tant de temps Et j'ai pas trop envie D'y retourner au final Dans l'univers Donc le nom du vent Magnifique Donc je vais vous montrer Dans une de mes vidéos Ici on a aussi Pas mal de titres Et celui-ci Restez connecté Parce que je vais vous le faire Gagner sur Instagram Là je pense au mois de mars Voilà Puisque je l'avais eu En double Bref Avec une erreur Amazon Pour le panier de lecture Et tout Bon bref Ça avait été Un petit peu Un fiasco Mais au final Ça vous profite Puisque je vais vous le faire gagner Je l'ai en double Hop Donc c'est plutôt cool C'était une jolie Une jolie lecture jeunesse J'avais beaucoup aimé Donc ici on a toujours Des grands formats Avec ici la saga du château Que j'aime beaucoup Beaucoup trop Et ici j'ai mis Les romans éternels Entre deux Comme ça Parce qu'ils sont vraiment Très beaux Et ça les met mieux en valeur Je trouve Donc j'ai que ces trois là Après le rythme Était allé tellement Tellement vite Que Je n'ai pas suivi Tout simplement Je n'ai pas suivi Et vu que je n'étais pas abonné Et je ne sais pas si je m'abonne Enfin voilà Bref Ici il y a celui-ci Que je vais lire en mars Très bientôt Ensuite on a ici encore Des mangas Donc là j'ai de la place Pour en remettre Parce que je les ai Donc tous bien rangés Hop Ici Mes deux mangas Grand format je dirais Et ma saga d'amour Somalie Et l'esprit de la forêt Ensuite on a encore Des mangas ici Voilà Avec donc l'oufla Que j'ai terminé Orange Que je me réserve Pour une semaine Oula d'ailleurs C'est mal rangé Là il faut que je remette Ici on a les arias J'ai trop hâte De continuer Hop La merveille qui est arrivée Que je vous ai montré En début de ce vlog Voilà J'ai mis Kenny et le dragon Derrière aussi Elle est vraiment magnifique Ici on a des petits livres retournés Là on a une figurine Qui était Dans les disney Dans les disney shop Tout simplement Les disney store Elle est trop 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 jolie Je l'aime beaucoup trop Et ici on a encore Des livres Super jolis Enfin moi j'aime bien J'aime bien le rendu Clairement Ici on arrive au BD Voilà J'en ai pas énormément Comme je vous disais Elles sont quasiment toutes lues Puisqu'il ne me reste que les lunas A lire Sinon tout le reste est lu Voilà Là on a ma réception De monsieur Toussaint l'ouverture On a quelques livres Plutôt Je dirais Pas éducatifs Mais Ouais Avec des anecdotes Scientifiques Tout ça Donc plutôt cool Du cinéma aussi Ici c'est des livres Qui ne sont pas à nous Qu'on nous a prêtés Donc je les ai mis là Mais je pense que C'était pour mes max de base Mais il ne les lira jamais Donc celui-ci est à ma maman Il faut que je lui rende Et celui-ci Aussi Je crois Oui c'est deux livres à ma maman Donc ça va Ici Bon il y a mon tarot des druides Qui est mon tarot de prédilection Préféré Ici un petit moumine Les marque-pages Et ici Tout ce qui est Autre Je dirais Donc il y a deux petits livres Sur Crash Bandicoot Des livres de cuisine Un petit peu De l'Ecosse De l'astronomie On a du Harry Potter Ici en haut Voilà Bon c'est un petit peu Mélangé du coup Mais Voilà De manière générale Ce que ça donne Donc ça c'est ma bibliothèque principale Avec Tous mes livres Toute ma pile à lire Tout 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 ce que je dois Lire Ou que j'ai lu récemment Et puis voilà J'en ai d'autres en haut Qui sont archivés Que j'ai déjà lu depuis longtemps Ou que Enfin voilà Que je ne voulais pas Spécialement là Dans la bibliothèque Donc j'ai encore Deux trois places Mais vous voyez Que c'est clairement Rempli rempli Et c'est la meilleure disposition Et c'est la meilleure disposition Que j'ai trouvé Pour pouvoir tous Les avoir Et les ranger Que ça fasse De manière Quand même Enfin Que ça fasse Une sorte de rangement Voilà On voit que c'est rangé Même si c'est chargé Mais c'est pas grave Ça me plaît plutôt Comme ça Dans cette disposition Clairement Je sais que ça plaira pas A tout le monde Mais Mais j'aime bien J'aime bien comme ça Donc ça me donne envie D'aller piocher mes livres Et tout Dans la bibliothèque Donc c'est plutôt cool Voilà du coup Je vais peut-être M'occuper de ma quiche Puisque là J'ai pas envie Qu'elle crame Et puis Puis je vous reprends Plus tard Je pense Pour vous montrer Notamment mes marque-pages A tout à l'heure Je vous reprends Après vous avoir montré Ce bel arc-en-ciel Qu'on a eu ce matin On est mardi 9 Et du coup Je vais vous montrer Ma petite collection De marque-pages Donc là Pour ma nouvelle lecture Je vous parlerai De ma lecture terminée Par la suite Qui est donc celui-ci J'ai choisi Celui-ci Qui est Un des marque-pages Que j'ai depuis le plus longtemps Je vous montre ici Ça me fait trop penser Quand j'étais petite Avec ma soeur On avait des petites poupées Comme ça C'est la porte Des petites poupées Comme ça Habillées en fait C'était vraiment ce style Et quand j'avais vu Ça m'avait fait Trop 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 Craquer Je les trouve Trop trop belles En plus C'est de bonne qualité Celui-là Il est hyper grand Je ne me rappelle plus Le nom de l'artiste Je vais essayer De vous le retrouver Ah voilà Il est là Hop Si ça va bien Bon Il s'agit de Carla Chavez Donc Ribonita Vous pouvez trouver Sa boutique Sur Etsy Il me semble Donc ensuite Il y a Celui-ci Qui n'est pas forcément Un marque-page J'aimerais bien Que ça fasse Le focus Ça m'énerve Voilà Donc celui-ci De la petite de Mia Qui est pas normalement Qui est une carte de visite Mais je m'en sers Comme marque-page J'adore Trop 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 beau Après on a celui-ci Qui est un souvenir Ça m'énerve Oh là là Comme ça m'énerve Donc celui-ci Qui est un souvenir Des studios Harry Potter Quand on est allé à Londres Et nous il y avait Il y avait la coupe de feu Comme ça en fait En plein milieu C'était la saison Où il y avait la coupe de feu Et c'était vraiment Trop 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 beau Donc ça fait un petit souvenir En même temps Celui-ci Qui m'avait été offert Quand j'ai commandé La saga Beyond the Cloud Sur Vinted Voilà Elle avait eu la gentillesse La fille De glisser ce marque-page Il est transparent J'aime trop 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 beau Ensuite J'en ai deux petits De AFK manga Donc ça c'est Quand je commande Chez AFK Voilà Donc ils sont hyper chouettes Ils sont trop cool Ils sont trop mignons Je trouve J'adore leur logo Ensuite Donc là vous reconnaissez Un petit peu le style Donc c'est à nouveau Ribonita Donc ça c'est trop mignon Parce qu'on dirait Moon Clairement Il ressemble trop à Moon Il est trop trop beau J'aime trop Et donc ceux-là Ils sont assez grands Ils sont plastifiés J'adore On a en même temps Un petit taxolote Voilà Toujours de la même Illustratrice Il est trop 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 mignon Et j'en avais un quatrième De cette illustratrice C'était une lune Une pleine lune Qui tenait une petite étoile Donc trop mignonne Une petite lune Avec une tête Et tout Elle était trop chou Mais je crois que je l'avais passé A ma soeur Dans une de ses lectures Et je ne l'avais toujours pas récupéré Ensuite on passe aux marque-pages De Princesse Poupie Donc qui sont exemplaires uniques Tout fait à la main À l'aquarelle Par ma maman Trop trop bien Donc c'est les marque-pages Que je découvre Chaque mois Ou chaque Tous les deux mois Je dirais Dans chaque panier lecture Voilà Donc ici Toujours elle met une petite citation Qui me parle Donc là une citation De Mathias Malzieux Avec la pleine lune Celui-ci Qui est je crois mon préféré Avec celui que je viens de vous montrer C'était mon marque-pages Pour la lecture précédente Donc voilà Un homme cruel avec les animaux Ne peut être un homme bon De Gandhi Trop trop beau Voilà Avec un petit tekel Du coup Qui sont les chiens de ma maman Voilà Ici on avait celui du panier lecture de Noël Donc voilà Un petit marque-pages de saison Trop mignon Qui brille de mille feux Celui-ci Il est beau Celui-là je l'aime beaucoup aussi Il fait vraiment partie de mes préférés Je le trouve trop 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 beau Regardez Les détails sont dingues Elle l'a trop bien fait Celui-là il est magnifique Donc avec l'automne Est un endate Est un endate pardon Mélancolique et gracieux Qui prépare admirablement Le solennel Mon dieu Adagio de l'hiver Je ressente Trop trop beau Ensuite il y a celui-ci Qui est sur le thème de Anne Des pignons verts Donc avec une citation Issue du livre Voilà Trop beau Avec les fleurs d'aubépine J'aime beaucoup Celui-ci il me semble que c'était le premier marque-page La simplicité Et la sophistication suprême Léonard de Vinci Il est trop beau Voilà Et celui-ci c'était celui du panier d'été Donc voilà Une lecture et la porte ouverte Celui-là il est vachement Comment vous dire Il large Donc voilà Vraiment pour la grosse brique Ensuite j'ai trois petits marque-page De Viking Cat Voilà Je pense que je vous en glisserai Ou dans des commandes Vinted Voilà ce genre de choses Parce que c'est rien que j'en ai Trois Clairement Et voilà Petit Viking Cat Petit jeunesse Que j'adore Ici on a Les M. Toussaint L'ouverture Du coup que j'ai eu Dans l'unboxing Que je vous montrais En début de vidéo Et en fait celui-ci Après je me suis attardée dessus Et je le trouve trop cool Il est marqué Donc mode d'emploi Pour activer Saki Il vous suffit de le retourner Et quand vous souhaitez le mettre en pause Remettez-le sur cette face Et c'est trop génial Et en fait c'est une sorte d'assistant Regardez Et il y a plein de petites anecdotes Comme ça 6 minutes de lecture suffisent Pour t'apaiser Réduire ton stress De 68% Il y a marqué C'est beau Quand tu es plongé dans un livre Il y a plein de choses Je le trouve hyper intelligent Et donc ce sont des petits goodies Créés par M. Toussaint L'ouverture J'adore Tout comme celui-ci Qui est très 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 beau aussi Il est avec une texture Vous pouvez voir là je pense Il est super beau Ensuite donc on a celui-ci De toujours De M. Toussaint L'ouverture Que j'avais eu dans Dans une précédente commande Voilà Trop beau Ensuite j'ai celui-ci Là on attaque Les marque-pages Que j'avais eu Dans les Once Upon a Book Quand j'étais encore abonnée Donc ça fait longtemps Celui-là il me fait rire Voilà C'est de J'ai lu Donc ça bon Ça c'est pas C'est mon seul Magnétique C'est ma mère Qui me l'avait offert Il est super beau Voilà On pouvait mettre même Des petites notes Et hop Trop beau Simple avec Un petit éléphant Celui-ci C'est celui que Ma June m'a offert Voilà Donc c'est de Canal BD Librairie Donc avec Phoebus ici Les ombres Il est super joli Voilà J'aime beaucoup Surtout ce côté J'adore ce côté-ci Voilà Donc on continue Avec les Once Upon a Book Là qui sont Plutôt classiques Celui-là il me fait rire Il est marqué juste Odor Odor Voilà Pour ceux qui ont la référence Voilà Après on avait celui-ci Plutôt en mode Un peu BD Hop S'il collait quoi Ah voilà Voilà pour celui-ci Ensuite on avait un mode Un petit peu plus Noël Voilà Bon ça me fait des petits Marque-pages saisonniers Ils sont jolis Mais c'est pas mes préférés Celui-ci est très mignon Voilà Un petit peu plus Automale Là on a J'en ai deux Comme ça Voilà Ce marque-pages De la box Avec les filles Ils sont super cool Celui-là il est mignon aussi C'est vrai Celui-là il est hyper mignon Ils sont jolis quand même Franchement ils sont quand même Hyper jolis Voilà Plutôt hivernal Ah celui-ci Celui-ci il est magnifique C'est un marque-pages De Wistful L'artiste Voilà Que je vous montre Juste là Donc c'est un Jack Frost Et regardez Il est vraiment tout brillant Il a des petits effets Il est magnifique celui-ci Tout plastifié Là sur le dessus Et il est assez large Trop bien Ici on a un marque-pages De la petite Nymia Celui-là je l'adore Il est assez rigide Oui Très épais Et il est trop trop beau Franchement elle met un soin Dans ses produits J'espère vraiment Qu'elle reviendra Bientôt Parce qu'elle avait mis un peu Son Son art en pause Ensuite on a des marque-pages De Amé Sancha Que je suis depuis une éternité Donc voilà Amé Sancha Shop Qui fait des marque-pages De toute beauté Que ce soit Elle aime beaucoup Le thème Harry Potter Mais il y a également Disney Ou des thèmes De manière générale Sur la culture Pop culture Geek Voilà Donc on a toujours Une phrase Donc moi j'avais pris Forcément Mes deux personnages préférés De l'univers De Harry Potter Donc Norbert Dragono Qui est plutôt De l'univers Des animaux fantastiques Mais bon Ça reste le même univers Et Lupin Qui est mon personnage Préféré Tout confondu Il me faudrait celui de Rogue Et je pense que Ça pourrait bien compléter Donc voilà Ensuite là On part sur encore De la petite Nimia Celui-là il est trop mignon Il s'appelle Fleur Donc voilà Tout simple Tout chou Très doux Très poétique Là on a encore La petite Nimia Voilà Avec une petite référence Et au monde de Nemo Et à la petite sirène Trop mignon Ça c'est un petit truc Échantillonnage De parfum Zara Que ma soeur M'avait récupéré Voilà Dans un Zara Tout simplement C'est des échantillons Gratuits Et du coup C'est un marque-page Qui est fait un peu parfumé Puisqu'il sent quand même Assez bon Donc voilà De temps en temps Il est cool Mais il est très gros C'est pas fait pour Être un marque-page Ça c'est Améi Sancha À nouveau J'avais eu un coup de coeur Sur ce design Toastory Je le trouve trop beau Il est hyper représentatif De l'univers Je le trouve Tout en étant assez discret J'aime beaucoup Et c'est vraiment Que des références Que j'adore De l'univers de Toy Story Avec les petits soldats de plomb Que j'aime beaucoup Zigzag Qui est un de mes personnages préférés On a les aliens Qu'on ne présente plus Le chapeau de Woody Voilà Qui est mon personnage préféré Et du coup Toutes ces petites feuilles Là comme ça Ce feuillage Je le trouve magnifique Ensuite on a celui-ci Là on arrive dans des marque-pages Que j'ai obtenu principalement Dans les Art of Box Donc voilà Je les aime beaucoup Parce qu'ils font penser À ces ouvertures Et oui Ils sont tous très jolis De bonne qualité Donc I do believe in fairies I do I do Donc là Voilà C'est une référence À Peter Pan Et ça vient de Rachel Books Atelier Voilà Avec un style assez reconnaissable C'est Wendy Je l'aime pas On est d'accord Mais j'aime bien Ce qu'il représente Du coup avec Je crois Je veux croire aux fées J'y crois J'y crois Trop beau Donc on a celui-ci Qui est aussi très joli Alors pareil Je ne suis pas une fan de Mulan De manière générale Même si Attention Je ne critique pas Mais Et du Disney Mulan Et du personnage Il vient de Hélène Illustration Voilà C'est une question d'affect Tout simplement Je ne dis pas que c'est mauvais Au contraire Je reconnais tout Le génie du film Mulan Mais voilà C'est une question d'affect Ensuite On a celui-ci Donc de Art of Box Créé par les filles Directement Best day ever Donc avec Plein de références À réponses Voilà Il est super beau Et alors celui-là Je pense que c'est le plus gros Que j'ai Il est énorme Vraiment C'est pour L'énorme pavasse Ça Voilà Le grand format Énorme Ensuite Donc ça c'était un premier marque-page Qu'elles avaient fait Et clairement On voit vraiment la différence Avec un marque-page Après qu'elles ont mis en vente Sur leur shop Celui-ci était glissé Je crois Dans une Art of Box Et là Celui-ci après Était directement En vente Sur leur shop Et tout Je l'avais eu dans la box Mais voilà Après elle le vendait Celui-ci Non Je ne crois pas Et on voit clairement la différence Au niveau de la qualité Ce sont améliorés de dingue Parce que celui-là Il est sur un papier glacé Il est assez épais Il est rigide Trop beau Et celui-ci Au niveau de la qualité On voit des défauts d'impression Tout ça Mais je pense que voilà C'était un petit essai Un premier jet Qui était offert Donc Puis c'est une référence À Pocahontas Donc moi je kiffe Ensuite on a celui-là Qui est Toujours de la petite Nymia Je crois non ? Oui Nymia C'est marqué ici Hop Bon vu que mon focus C'est capricieux Il est trop trop beau Référence à Coco Voilà Oh qu'est-ce qu'elle est belle J'aime beaucoup Ici on a aussi un marque-page Donc de Art of Box Comme celui de Pocahontas Voilà Avec une citation de Walt Disney Donc classique Mais très efficace J'aime beaucoup Ici un marque-page Hop Bon Je vous montre celui de Bambi Qui est réalisé par Nymia également Il est trop beau Il est trop 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 beau J'aime beaucoup Et donc celui-ci Que je vous montre de plus près De la Belle et la Bête Avec ce style-là Qui est assez caractéristique Et qui vient de chez Il n'y a pas marqué Mais il me semble que c'est Valentin Alors je ne sais pas Comment s'appelle exactement sa boutique Mais je me rappelle que son prénom C'est Valentin Voilà C'est un mec qui fait vraiment Énormément de travail Comme ça sur les robes Il me semble qu'il fait toutes les princesses Avec des robes de fou et tout Il a vraiment un style Très particulier Reconnaissable Vous voyez Dans ce genre-là Et ouais Il est assez joli Je l'aime beaucoup Voilà Pour l'ensemble Un petit peu de mes marque-pages Donc ça Ça en fait beaucoup Pour l'utilisation au final Parce qu'on ne peut pas Tous les utiliser en même temps Mais de temps en temps Je me régale Moi à piocher Dans mes marque-pages Voilà Et à me remémorer aussi Des souvenirs Parce qu'ils ont tous Plus ou moins Des petites histoires Donc je suis hyper contente J'adore ça Voilà Je sais qu'on est beaucoup À avoir plein 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 De marque-pages Beaucoup plus Que ce qu'il nous en faut Au final Mais voilà Ça fait partie du truc Et c'est vraiment cool En plus la plupart Viennent de petits shops D'artistes Et voilà Ça permet de les soutenir Et c'est super bien Donc voilà Sinon Là on a On a un poulet Qui est complètement Pané Voilà Elle ne veut pas sortir En ce moment Pourtant il fait beau Aujourd'hui Il y a un bel arc-en-ciel Et tout La vraie Moon Mais rien à faire Elle ne veut pas sortir En ce moment Enfin voilà Du coup Ici Il y a Les marque-pages Donc ma nouvelle lecture Qui est L'affaire des faits de Cantinglay Donc De Natacha Henry C'est publié chez Rajo Je le trouve Trop trop beau Ce livre C'est un tout petit livre Hop Il fait moins de 200 pages Donc il rentre parfaitement Dans le challenge Février tapale Je suis trop contente J'espère le lire En un jour Voir un jour et demi Voilà C'est inspiré de faits réels Ça se passe pendant La seconde guerre mondiale Et en fait on va y suivre Des petites filles Qui ont un lien Si vous voulez Avec la photographie Et qui vont Trafiquer apparemment Une photo Pour faire croire Que les faits existent Et apparemment Pendant la seconde guerre mondiale Dans un petit village A Cantinglay Donc au nord de l'Angleterre Tout le monde a cru Que les faits existaient Voilà Donc C'est vraiment Ça part d'un quiproquo Énorme Réalisé par des petites filles Avec un trucage photo Mais qui apparemment A hyper bien fonctionné Donc je suis hyper curieuse De connaître Cette histoire Ça se passe En 1917 Donc voilà C'est vraiment génial Enfin pour le moment J'ai lu que quelques pages Mais c'est C'est très mignon Et j'ai hâte D'en savoir plus Donc voilà Je vous parlerai De la ville sans vent Un petit peu plus tard Je l'ai déjà rangée Là dans la bibliothèque J'étais un petit peu mitigée Mais je vous en reparle Rapidement Et puis Et puis je vous dis A tout à l'heure Mais Wapi Je vous montre Très rapidement Une petite recette Que je suis en train de faire Là c'est une mousse au chocolat Végane Du coup avec du tofu soyeux Du lait de soja Du chocolat Comme unique ingrédient Et du sirop d'agave Si vous entendez Quelqu'un parler derrière C'est Sarah De Mrs. Bookerland Tout simplement La voici Voilà D'ailleurs vous êtes nombreux A m'avoir rejoint Suite à sa dernière vidéo Donc Je suis beaucoup trop contente Franchement ça me fait Très très plaisir Donc Vous mettez tout simplement 200 grammes de chocolat Enfin l'équivalent d'une tablette Que vous diluez Donc au bain-marie Avec environ 3 cuillères à soupe De boisson végétale Donc là c'est du soja Mais vous pouvez prendre Ce que vous voulez Riz, avoine, n'importe Ici Du tofu soyeux Voilà Qui est mélangé Donc avec 2 cuillères à soupe De sirop d'agave On va mixer le tout Vous allez voir Donc on va mixer le tout A pleine puissance Deux à trois minutes Et puis Et puis après Par la suite On va aérer Du coup La crème Que l'on va obtenir On va l'aérer Avec un batteur Pendant quelques secondes À une minute Pour lui donner Sa texture de mousse Et c'est tout C'est ultra simple C'est trop bon Et j'aime trop Cette recette Bon du coup Je me suis motivée Il me restait Quelques bananes Du coup J'en ai fait Un banana bread C'est un gâteau Que j'adore Franchement C'est super facile à faire Et on a un poulet Qui est là Puisque je monte sur la chaise En fait Pour avoir accès Au micro-ondes Au four et tout Qui sont un peu hauts Et je suis trop petite Et du coup Le poulet est venu Se caler là Il me regarde faire la cuisine Depuis tout à l'heure Voilà Je vais enfourner mon banana bread Et je vous montrerai Le résultat après C'est un gâteau de la cuisine C'est un gâteau de la cuisine Coucou mes wapis Je vous reprends Plusieurs jours Plus tard Encore Je suis désolée Ce vlog Il est hyper Hyper décousu Au niveau de la temporalité Bon même si personnellement Ça ne me dérange absolument pas Dans les vlogs Que je regarde Mais bon J'espère que ça ne sera pas Le cas pour vous Il s'est passé une semaine Du coup Entre le dernier plan Qui je crois Est un plan de mousse au chocolat Et celui-ci Puisque il y a Monsieur Covid Qui est venu Nous faire coucou Voilà Donc Donc voilà Ça s'est très bien passé On va tous très bien Mais c'est mon bémac Qui l'a chopé Au travail Et même si mon test Était négatif On pense que Que c'est un faux négatif Il faut que je repasse le test D'ailleurs Parce qu'apparemment Je l'ai fait trop tôt Que gna 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 Bref Mais vu que j'ai eu Les mêmes symptômes que lui On ne doute pas trop Du fait que Que je l'ai eu aussi Bon bref Du coup Même si c'était Pas non plus la grande forme On n'a rien eu de grave du tout Et ça a été quand même Même mieux que la première fois Clairement Donc là Ce que je vais faire C'est qu'il faut que je clôture Ce vlog quand même Donc voilà Je ne peux pas vous laisser Sur un plan de mousse au chocolat Je me suis rappelée Je me suis dit Mais quel est le dernier plan Que j'ai fait Parce que dans ma tête Il était clôturé En quelque sorte Et en fait Je me suis dit Non non J'ai dit que je reparlais De mes lectures et tout Mais le dernier plan C'est de la mousse au chocolat Si je ne me trompe pas Donc voilà Je reviens pour vous parler De mes lectures Donc j'ai terminé La ville sans vent J'ai terminé L'affaire des faits de Continglay J'ai très bien avancé Dans ma lecture commune de Anne J'ai reçu le livre Donc de février Du challenge de l'amitié littéraire Avec ma June Elle a encore fait un choix incroyable Et j'ai reçu un livre Que je viens de récupérer Au Mondial Relais Que j'attendais de fou De fou de fou Donc je suis trop 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 contente C'est parti Donc voilà Ma relecture de Anne Donc j'en suis à la page 243 Je dois l'avoir fini demain Enfin la partie Donc il me reste quelques pages Je suis en retard clairement Parce que là ça fait deux jours Que j'ai pas pu lire Voilà Donc c'est toujours aussi bien Mais quel régal A chaque fois que je me plonge dedans En fait j'ai juste envie De lire des heures d'un coup Et c'est vrai que c'est C'est un des seuls livres Qui me fait ça Parce que c'est une ambiance Que j'aime tellement Dans laquelle je me sens bien C'est hyper chaleureux pour moi En fait Et c'est tellement feel good C'est tellement Plein de tendresse Et de choses qui me font du bien Que c'est vrai que j'ai du mal A m'en détacher Là j'ai du retard Mais c'est clairement un régal Et chaque partie se lit Comme ça quoi Donc voilà J'ai vraiment hâte après De pouvoir enchaîner Avec Anda Bonly Que je vais lire du coup En mars tranquillement Et j'ai vraiment hâte Mais c'est toujours un régal Et cette nouvelle traduction Elle est parfaite Franchement J'y vois pas énormément De grandes différences Avec la première Je trouve que ça a été Très 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 bien fait C'est très fluide Ça conserve toute l'âme De je pense L'écriture originale Et franchement C'est génial Donc Je suis trop contente De cette lecture Ensuite Je passe à donc La ville sans vent Chaque fois j'ai envie De dire le nom du vent Mais ce n'est pas du tout Le même livre Bref Donc La ville sans vent De Léonore de Villepois Qui est publié Chez Hachette Romand Je vous disais Que j'aimais ma lecture Et clairement J'ai tellement préféré La première partie du roman A la deuxième partie du roman Voilà Il y a eu un petit moment De manière générale C'est un bon livre Je ne dis pas le contraire Mais je pense que ça va Quand même un petit peu À contresens Des avis que j'ai pu voir Sur ce livre Qui sont de manière générale Assez élogieux Et clairement Je comprends pourquoi Parce que c'est un univers De fantaisie Entre le jeunesse Et l'adulte Parce que Ce n'est pas complètement adulte Ce n'est pas complètement jeunesse Même si ça tend plus Vers l'adulte On dira que c'est une sorte De fantaisie Young adulte Voilà Plus à tendance adulte Mais bon Ce n'est pas du tout Du jeunesse Mais voilà C'est très riche C'est très bien Il y a un univers De fantaisie Qui est développé Qui est super intéressant Et qui change un petit peu De l'ordinaire Notamment par les moyens De locomotion Avec aussi cette espèce De dôme là Je ne sais pas Il y a des choses Qui sont très intéressantes Il y a des choses Au niveau de la hiérarchie Qui sont sympas également Mais moi clairement Arrivé au niveau A peu près A la moitié du livre J'ai déjà mon intérêt A commencer un petit peu De décembre Je crois que je vous l'avais dit Dans une story Ou je ne sais plus Au niveau des complots Tout ça Moi ça Il faut que ce soit Vraiment très 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 bien fait Et que Et que ça soit Haletant En fait Parce que Dès qu'on mêle La politique Les complots Et que ça patauge Un petit peu Dans la répétition Qu'on est là On attend les réponses Et tout Enfin Je m'ennuie vite En fait Dans ce genre D'intrigue Et c'est vrai que là Du coup Il y a eu un petit ventre mou Au niveau du milieu du livre Je dirais Je ne me rappelle plus du tout Je n'ai pas pris de notes Sur les pages Bien sûr Mais Après Ça a été Ça a été mieux Il y a eu un petit passage Qui m'a Qui m'a recapitivée Et puis toute la fin du roman En fait J'en avais Pas grand chose à faire En fait Et Et c'est ça Que j'ai trouvé Un petit peu malheureux Et je pense que C'est clairement personnel Et que c'est vraiment Vraiment un ressenti De ma part Parce que J'en avais un peu Clairement marre De cette intrigue J'avais deviné Une partie De l'énigme principale Alors Pas exactement De la manière Dont s'est énoncé Dans le truc Mais j'avais vu Venir la chose Donc du coup J'étais que Moyennement surprise Parce que Ce n'était pas Exactement Comme je l'avais imaginé Mais il y avait Quand même pas mal Pas mal de mon idée Donc Donc j'étais Mitigée Quand j'ai refermé Le bouquin Je me suis dit Bon J'avais Franchement J'avais hâte Que l'histoire Se termine Quand j'étais Vers les dernières pages J'en avais marre J'avais envie De savoir l'issue Et puis De toute manière On n'a pas l'issue complète Vu qu'il y a un tome 2 Mais Voyez Je ne trépigne pas D'impatience De lire le tome 2 Je ne sais même pas Si je le dirai Si je le dirai Pour vous dire Voilà Alors que C'est vrai Les avis que j'ai vus Les gens ont très hâte De lire la suite Et de se remploger Dans l'univers Ce n'est pas Ce que ça me laisse Là je n'ai pas Une envie folle De retrouver Arca Et Lastiniax Oui il y a des énigmes Oui j'ai envie D'avoir quelques réponses Mais clairement Ce n'est pas le livre Sur lequel je vais me jeter Le tome 2 En plus je crois Que c'est un diptyque Donc c'est une saga Ce serait une saga terminée Si je lisais le tome 2 Mais clairement Je ne vais pas y aller Juste pour me dire J'ai fini une saga Parce que clairement Ce n'est pas un univers Qui m'a captivée De fou Et qui m'a enchantée J'ai appréciée J'ai trouvé Qu'il y avait De très bonnes idées C'est un livre Sur lequel j'ai mis 15 Sur Livre Addict Je crois Donc vous voyez Ce n'est pas une mauvaise note Mais voilà Ce n'est pas non plus Ce que je considère Comme une très bonne lecture Ni comme un coup de coeur Encore moins On en est très loin Pour moi Mais Mais c'était agréable C'était agréable J'ai apprécié Ma lecture J'ai arrêté de trouver Les mots justes Mais j'ai apprécié Franchement Dans l'ensemble C'était plutôt sympa Mais voilà Trop de choses Qui m'ont dérangée Moi au niveau Du développement De l'intrigue Et surtout Des complots Politico Magiques Voilà J'ai toujours Un petit peu de mal Avec ce côté là En fait Et voilà Il faut que ce soit Très 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 bien fait Et là je ne dis absolument pas Que c'est mal fait Mais je dis juste que Moi ça ne m'a pas embarqué Comme peut-être Ça en a embarqué plusieurs Voilà Donc je suis mitigée Sur cette lecture Pour le moment C'est un livre Que je vais garder Dans ma bibliothèque Parce que je ne sais pas encore Si je lirai la suite Et peut-être que la suite Est vraiment encore Encore mieux Je dirais Et qu'elle va clôturer La saga D'une manière Vraiment géniale Je ne sais pas Mais pour le moment Clairement Je n'ai pas envie De m'y replonger Bref J'en ai beaucoup trop dit De toute façon Je reviendrai Sur ces lectures Dans un update lecture De manière plus concise C'est vrai que là Dans les vlogs Et en plus là Vu que j'étais déconnectée Pendant une semaine Je l'ai fini Il y a à peu près Une semaine Voilà Il faut que je remette Bien mes idées en place Mais voilà Ma première idée Ensuite par contre J'ai enchaîné Ce que j'ai lu En un jour et demi Donc L'affaire des fées De Cantinglay C'est publié chez Rajo J'adore cette couverture C'est donc tiré D'une histoire vraie C'est une sorte De quiproquo En fait Avec deux petites filles Qui vont Trafiquer Des photos Dans leur jardin En fait Et qui vont y coller Des petites fées Qu'elles ont récupérées Dans des livres De contes Et en fait Faire du photomontage Tout simplement Et c'est fou De se dire Que cette histoire A abouti A un fait divers Incroyable Et que plusieurs personnes Ont cru en l'existence Des fées A cause De ce photomontage J'ai trouvé ça Vraiment cool En plus à la fin Il y a tout un documentaire Moi je pensais Que tout était livre Parce que forcément Je ne l'ouvre jamais Et je ne regarde jamais La fin d'un livre Avant de le lire Clairement Mais du coup Je n'avais pas vu Qu'il y avait tout un dossier Donc en fait L'histoire Vraiment L'histoire Fait Comme ça Vous le savez 130 pages Voilà L'épilogue Est à la 131ème page Donc tout ce que vous avez là En fait Ce sont des dossiers Sur justement Le fait réel Et j'ai trouvé ça Hyper cool Donc là pareil Je vous en dirai Plus de détails Sur mon update lecture Mais clairement J'ai adoré C'était vraiment Très sympa Bon je lui ai mis 16 Mais c'était Une bonne lecture Franchement je suis contente De l'avoir découverte Parce que pour le coup Je ne connaissais pas du tout Ce fait divers Quand je le lisais Max il m'a dit Mais j'ai déjà entendu parler Cette affaire Cette histoire Et tout Et je disais Tu vois moi pas du tout Donc au final Je suis contente De l'avoir découvert Pour ça Et puis franchement C'était tout chou Tout mignon Et je suis trop contente Donc voilà Pour mes lectures La terminer Sachant que là Je suis en train de lire Lady Ellen Je l'ai commencé Il y a à peu près une semaine Et clairement Je n'ai pas du tout Du tout avancé Lady Ellen tome 2 Bien sûr Vous savez que le 1 A été un énorme coup de coeur Et j'avais tellement hâte De me lancer dans le 2 Mais là c'est vrai Que je patauge un peu Niveau lecture Enfin j'arrive pas trop En fait en ce moment Je n'ai pas trop la tête à ça Et pourtant Pourtant Ça m'évade De me plonger dans mes lectures Mais là je patauge Donc j'en ai lu que 100 pages Donc c'est rien du tout Puisque c'est quand même Une grosse brique De 650 pages Un truc du genre Voilà Donc il faut que je carbure Parce que c'est ma lecture De février Pour mon challenge Donc il faut vraiment Que je la termine en février Ça va aller Ensuite Donc j'ai reçu J'ai reçu J'ai reçu Le colis de June Pour le challenge Et là Elle m'a envoyé Sa BD coup de coeur De l'année 2020 Qui est une Donc BD Que j'avais dans ma wishlist Forcément Ce sont que des livres Que l'on a dans notre wishlist Et clairement Je crois C'était la BD Vous voyez Dans toute ma wishlist La BD Qui était là En number one Que j'avais envie de découvrir Donc elle a tapé dans le mille Ce colis était accompagné D'une merveilleuse carte Là De Kiki et la petite sorcière De Morgan Barret Magnifique Un petit mot Voilà C'est trop 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 contente Et également D'un marque page D'un manga Que j'adore Beyond the Cloud Donc j'en avais déjà un Mais qui est pas du tout Du tout Dans ce style là Donc je suis trop contente Voilà ça me fait Un nouveau marque page Dans ma collection Il est trop trop beau Et la BD en question Que June a choisi La voici Je suis trop contente Il s'agit de Podome Donc de Uber et Zanzim C'est publié chez Glenar C'est des super beaux ouvrages Clairement la BD Et magnifique Donc j'ai trop trop hâte De découvrir cette histoire J'ai trop trop hâte De découvrir cette histoire Dans un contexte historique Qui est avant-gardiste Qui est puissante quoi Apparemment ça dénonce Énormément énormément de choses Avec cette femme Qui hérite en quelque sorte De la peau d'homme Voilà Qui est transmise De génération en génération Dans sa famille Et qui permet De se transformer De se couvrir de cette peau Et de paraître Tel un homme Donc vraiment Inconnu Voilà Personne ne pourra savoir Que c'est une femme de sous Et clairement Ça peut tellement Tellement Montrer plein de choses Et j'ai hâte de voir Jusqu'à où l'histoire va En fait Parce que Quand on y pense Ce concept un peu C'est un peu comme Arya Stark En fait Dans Game of Thrones Bref Du coup franchement J'ai trop trop hâte Parce que De voir le déroulé De cette histoire Jusqu'où ça va Et voir si Si ça part dans des choses Que moi je peux m'imaginer Par exemple J'ai trop trop hâte De la découvrir Et je suis trop contente De son choix Clairement Trop trop bien Et ensuite Du coup Comme je vous disais J'ai reçu Un petit colis Donc Je vous ai récemment Parlé De La Machine à Aimer Attendez Jours Je vous ai récemment Parlé de La Machine à Aimer Donc qui est un roman Ça va faire du bruit là J'ouvre et après je vous reprends Parce que Voilà Je vous ai récemment parlé De La Machine à Aimer Qui est un roman Qui m'avait été envoyé Gratuitement par Margot Moya Sous format numérique Et j'ai tellement aimé Ce roman Qui a été un coup de coeur Comme je vous l'ai dit Que j'ai acheté Directement Via l'autrice Et je lui ai demandé Une petite dédicace Je vous rappelle Que c'est un roman Auto-édité Elle a eu la gentillesse De m'envoyer Ces deux romans Et franchement Je voulais vraiment L'avoir dans ma bibliothèque L'ajouter parce que C'est un livre Que j'adore Et j'adore avoir Mes coups de coeur Dans la bibliothèque Clairement Donc le voici C'est La Machine à Aimer Et donc normalement Il est dédicacé Je vais le découvrir C'est adorable Franchement C'est adorable Et je suis trop 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 contente D'avoir ce livre dédicacé Voilà Je vais l'ajouter A ma bibliothèque Et voir ce petit titre Comme ça Qui m'a beaucoup émue Et voilà Je suis contente Donc je peux vous dire Le nombre de pages Parce que c'est vrai Que il fait 287 pages Donc c'est un petit livre Comme vous pouvez le voir Mais c'est vrai Que sur liseuse On voit souvent le pourcentage Et pas le nombre de pages Donc voilà Vous avez une indication supplémentaire Il est très très mignon Et je suis contente De pouvoir l'ajouter Et par le même biais De soutenir l'auteur Clairement Je ne ferai pas ça Avec tout le monde Mais ce livre là Il m'a tellement touchée Il m'a tellement parlé Et puis j'étais vraiment contente De soutenir cet auteur Avec qui j'ai eu Un super bon feeling Et du coup Je suis vraiment Trop heureuse D'avoir sa petite dédicace en plus Parce que je suis sûre Qu'elle ira loin clairement Et je lui souhaite de tout coeur Et voilà Donc je vais l'ajouter Dans ma bibliothèque Je suis ravie J'ai hâte de découvrir Son deuxième livre d'ailleurs Qui est un roman d'aventure Qui n'a rien à voir Avec la romance Ni avec la contre-romance Du coup Mais clairement Je suis contente Donc voilà C'est un livre Que je ne peux que vous recommander Bref Je m'arrête Pour cette fois-ci De toute manière Vous avez une vidéo complète Qui est un update lecture Sur le dernier update lecture Où je parle de la machine Mais qui a été un gros cooker Donc si ça vous intrigue N'hésitez pas à aller Voir cette vidéo Et puis voilà Je vais vous laisser ici Je vais aller vite fait Mettre la vidéo sur mon ordi Continuer le montage La mettre en production L'uploader Pour qu'elle soit disponible Demain Voilà Clairement Quand vous la voyez Là je vous parle C'est la veille Voilà Donc J'espère que je vais arriver A faire tout ça Et puis Je vous fais à tous De gros 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 bisous Vous gardez bien en tête Que les patients n'ont pas d'âge Donc vous les vivez à fond Ça ne change pas dans les vlogs Et puis je vous fais De gros bisous Je l'ai déjà dit Il est temps que j'y aille Voilà Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501